Je vous propose cette petite expérience qu'on va appeler « C'est la beauté qui sauvera le monde ». Ça sort d'un roman de Dostoyevsky dans lequel il y a un dialogue, deux personnages parlent entre eux, et l'un d'eux demande à l'autre si tu crois vraiment que c'est la beauté qui sauvera le monde. Et l'autre donne des explications qui sont liées à l'histoire dans le roman, c'est pas tout à fait le sens que je donne ici, mais ça m'inspire. Et pour plusieurs raisons. La première, c'est que pendant les derniers confinements, j'ai eu le sentiment profond qu'on parlait beaucoup d'artistes, on les regardait, on se les envoyait sur Facebook, dans les réseaux sociaux et ailleurs, mais que finalement on n'allait plus les voir, on n'allait plus dans les galeries, on n'est plus en contact avec des gens au théâtre, on ne voit plus d'artistes faire des performances, et c'est dramatique parce qu'en réalité c'est ce qui inspire le monde entier. Je pense que dans l'ordre des choses utiles, il y a des morceaux qui ont changé le cours d'existence de plein de gens, des morceaux de musique par exemple, et ces morceaux-là, finalement on ne va pas les voir. Et si on donnait un petit moment régulier comme ça à la beauté, ça me paraît important. Pendant le confinement, j'ai cruellement senti, après le confinement, il m'arrivait très souvent d'arriver en classe et de, au moins une fois par semaine, sortir complètement du cadre, au moins une fois avec chaque classe à peu près, en proposant comme ça, brutalement, dans un moment de flou par exemple, un morceau que je trouve particulièrement beau ou intéressant, de le proposer à la classe telle qu'elle, sans beaucoup de commentaires, en laissant les élèves simplement regarder ou pas, et en général 5 minutes, pas plus. Mais ces moments-là étaient souvent des moments qui étaient bien accueillis. Donc je me suis dit, pourquoi on ne continuerait pas ? Ça pourrait apporter une espèce d'éclairage, enfin, pas d'éclairage, mais des petits bols d'air comme ça, pour rappeler que notre travail, ce n'est pas seulement une espèce de travail de romain qui construit une route couche par couche, mais que c'est aussi des moments comme ça, de liberté, et c'est ce qui fait la vie d'une classe, alors puisque ça manque, voilà, j'ouvre ça, je vous propose des petites vidéos très courtes, et puis après c'est vous qui regardez ou qui ne regardez pas, et puis il y a les commentaires pour ceux que ça a inspiré, et puis si ça ne vous a pas inspiré, allez voir ailleurs, c'est aussi bien. Mais tous ceux que ça inspire, tant mieux, et puis s'ils veulent répondre et donner d'autres pistes similaires, à partir d'une piste qui est donnée, allons-y guémane. Voilà, c'est l'idée d'un petit hors cadre comme ça, dans un coin de l'écran, si ça vous inspire, merci de vos contributions et à très bientôt.